Oui alors il s'agit là d'une tentative de résumé du séminaire numéro 7 de Jacques Lacan intitulé l'éthique de la psychanalyse qu'il a tenu entre 1959 et 1960. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en résumer la teneur et que ça pourrait servir à des gens qui sont en train de cheminer le long de ce séminaire là comme nous l'avons fait dans un groupe de travail depuis deux ans. L'éthique de la psychanalyse est une interrogation sur la demande, sur le sens inconscient qui réside dans toute demande. Lacan va l'éclairer cette demande sous l'angle de l'attrait pour la faute avec son corollaire de besoin voire de demande de punition. C'est la faute du désir inconscient en réalité. Le meurtre du père bien sûr dans le le mythe du père de la horde primitive de Totem et Tabou, le le fantasme de possession de la mère, la pulsion de mort. Ces désirs inconscients mettent en place un idéal avec une omniprésence par rapport à cet idéal qui est le sentiment de culpabilité. C'est aussi quelque chose qui va suivre comme un fil rouge ce séminaire. Au fil des séances, Lacan va interroger le bien, la morale et tout ça s'inscrit dans la suite du séminaire 6 intitulé Le désir et son interprétation, dans lequel était déployée justement toute la thématique du désir sur lequel ici je ne peux pas revenir. C'est aussi dans ce dans ce séminaire 6 qu'on retrouve notamment le graphe. Lacan oppose l'éthique à la morale. L'éthique serait du côté de la psychanalyse et on y retrouve les signifiants et la morale serait du côté de la religion et on y retrouve tout le poids de l'imaginaire. On retrouve aussi dans ce séminaire la genèse du surmoi comme héritier du complexe d'Oedipe. C'est au fil des premières séances que va se mettre en place la question de la chose, d'Asding, que Freud introduit dans son énorme travail de l'esquisse d'une psychologie scientifique, Lentfourf. Dans la chose, alors il ne s'agit pas ici de développer ce concept qui est extrêmement touffu et complexe, celui de la chose, mais peut-être simplement dire que Lacan le met, place une sorte d'inadéquation entre le système qu'il appelle Phi et le système Psi. Le système Phi étant du côté du principe de réalité comme une sorte de correction de l'imaginaire par rapport à la réalité, une sorte de rappel à l'ordre conscient. Le système Psi étant lui plutôt du côté du principe de plaisir, c'est le champ des pensées et des hallucinations entre guillemets. On ne parle pas ici des hallucinations psychotiques, mais des objets hallucinés inconscients. Pourquoi une inadéquation ? Eh bien parce que le désir est toujours désir d'autre chose. C'est un désir de désir en somme. On posait un jour la question à un psychanalyste de savoir qu'est-ce qui après une longue analyse maintenait encore l'analyste je dirais en éveil ou stimulait son intérêt au travail. Et ce collègue avait dit que finalement ce qui stimulait l'intérêt au travail, c'était d'avoir un désir que l'analysant est lui-même du désir. C'est-à-dire de pouvoir susciter le désir chez l'autre et de mettre ça en place pour que ça s'anime, que quelque chose dans sa vie s'anime. Et on retrouve bien là la définition d'un désir de désir. C'est-à-dire désirer que l'autre soit désirant. Ça, ça me paraît vraiment important tout au long du travail de l'analyste. Quand il a à peu près fait le tour de ce qui constituait son désir propre. Alors oui, dans la chose, c'est une approche quantitative d'excitation qui finalement n'arrive jamais à zéro. On retrouve là l'histoire de la pulsion avec cette répétition qui tourne autour de l'objet et qui rate son but. L'inconscient, dit Lacan, oscille entre une recherche de satisfaction archaïque du « ça » et une recherche de satisfaction morale du « surmoi ». Le but étant de trouver, ou plus exactement de retrouver, l'objet d'homéostasie. Mais on ne trouve que des coordonnées d'un plaisir et d'un regret, finalement une sorte de satisfaction incomplète. Une des voies à déconduction de la décharge libidinale est la motricité. C'est-à-dire toute une série de mises en actes locomoteurs, comme on peut le retrouver dans l'excitation des enfants souffrant d'hyperactivité. C'est une décharge libidinale sous forme motrice. Alors, das Ding, la chose, c'est la mer, ou plus exactement le réel de la mer. Le radicalement étrange, étranger et finalement inaccessible en l'autre et en soi. Et c'est Freud qui place l'interdiction de l'inceste qu'avaient déjà repérés bien avant lui des philosophes comme Platon ou Diderot, même Lévi-Strauss dans ses structures élémentaires de la parenté, des repérages d'interdiction comme des désirs inconscients à interdire. Alors, je vais lire juste deux passages dans ce résumé, mais deux passages qui me paraissent importants dans le séminaire pour illustrer ça. Page 83, Lacan écrit « Ce que nous trouvons dans la loi de l'inceste se situe comme tel au niveau du rapport inconscient avec das Ding, la chose. Le désir pour la mer ne saurait être satisfait parce qu'il est la fin, le terme, l'abolition de tout le monde de la demande, qui est celui qui structure le plus profondément l'inconscient de l'homme. C'est dans la mesure même où la fonction du principe de plaisir est de faire que l'homme cherche toujours ce qu'il doit retrouver, mais ce qu'il ne saurait atteindre. C'est là que gît l'essentiel, ce ressort, ce rapport qui s'appelle la loi de l'interdiction de l'inceste. Un tel interdit est la condition du maintien de la parole, de la demande en circulation, du désir et finalement de l'humanité par rapport à quelque chose qui serait déshumanisant. La chose en tant qu'idéal renvoie à l'impératif de Kant et à l'exubérance, à l'excès absolu de Sade dans leurs absolus respectifs de jouissance morale pour l'un et immorale pour l'autre. Deux extrêmes qui trouvent pourtant leurs limites également. A chaque fois quelque chose échappe, fait trou dans l'idéal, que ce soit par exemple, comme il en prend l'exemple dans ce séminaire, le septième jour de la semaine qui crée une sorte de trou, de vide dans la semaine. Et ce n'est pas pour rien que le système ultra-libéral et économique à outrance cherche à remplir ce septième jour par de la possibilité de consommation. Puisque la jouissance du système économique, c'est de faire la peau du trou, de supprimer tout manque et de consommer en continu. Donc que quelque chose s'arrête dans la semaine, ce n'est pas mal. C'est comme la pièce manquante dans le jeu de taquin, c'est important qu'il manque quelque chose pour que ça puisse continuer à bouger. Il prend exactement aussi l'exemple du paradoxe de la vérité chez Epiménide le Crétois. Et il l'oppose au commandement, puisque dans ce séminaire, il reprend pas mal de commandements bibliques. Il l'oppose au commandement « tu ne mentiras pas » de la Bible. Ce « tu ne mentiras pas » faisant exister le mensonge comme désir possible. C'est ce que Freud appelait le « proton pseudos », le premier mensonge. C'est-à-dire le mensonge comme préexistant au commandement. Le commandement suscite la tentation, au fond. C'est un petit peu comme dans le conte de Barbe Bleue. C'est-à-dire que la jeune fille peut visiter toutes les pièces du château, mais sauf une en particulier. Et celle en particulier qui lui est interdite, il lui en donne la clé. C'est-à-dire qu'il lui dit « là, tu ne vas pas, et tiens, tu tiens la clé, mais tu n'iras pas ». Évidemment, la jeune fille y va, ouvre la porte, se rend compte que c'est l'endroit où Barbe Bleue a trucidé toutes les autres femmes et les a conservées. Elle referme la porte en se disant « j'espère qu'il n'y en aura aucune trace », sauf que la clé a laissé une trace rouge dans sa main. Et bref, la suite du conte, vous la connaissez peut-être. Donc le commandement, effectivement, suscite la tentation et est même l'évocation que de toute façon, par exemple, si on prend le commandement « tu ne tueras point », pourquoi éditer un tel commandement si la pulsion même ou si l'idée même de tuer n'existait pas en amont ? Il n'y aurait pas besoin de le dire, ça irait sans dire. Si on le dit et si on le commande, c'est bien parce que, je dirais presque, quelqu'un ou quelque chose y a pensé antérieurement. Lacan dit « la chose flambe grâce à la loi, au commandement », c'est-à-dire que le fait que le commandement soit là crée une espèce de… met un petit peu d'huile sur le feu, on pourrait dire. Et ce n'est pas sans lien, puisqu'il le connecte à la question du surmoi. Le commandement peut se comporter comme une espèce de pouce à jouir. Il y a quelque chose comme ça de tentant dans une tyrannie de « tu ne le feras pas », mais « va tout de même y voir ». C'est, comme il le reprend dans une des séances, l'équivoque du grand dame. Ce mot qu'on utilise parfois et dont l'étymologie provient du danger, qu'on retrouve en anglais dans « damage », mais le grand dame, évidemment, dans la logique du signifiant, c'est aussi la dame. Avoir connecté « danger » et la dame, ce n'est pas inintéressant. Ça renvoie d'ailleurs à l'idée du signifiant « damné », qui était en réalité une punition d'être privé de la vue de Dieu. Être « damné », c'était être privé de la vue de Dieu. Il y avait donc un danger dans cette expression même. Alors, une autre thématique dans ce séminaire, c'est la place de la sublimation. La sublimation est le pendant de l'éthique. Toute sublimation n'est pourtant pas possible sous peine justement de dommages. Il y a un moment donné où le corps a à exulter, on ne peut pas être dans la sublimation tout le temps, dit Lacan. Et c'est là qu'il prononce cette phrase, je dirais qu'il s'inscrit comme une définition même de la sublimation, qui est « élever un objet à la dignité de la chose, tout en lui rendant hommage, mais sans l'idolâtrer ». Ça, c'est intéressant comme nuance. « La chose est ce qui du réel pâtit du signifiant ». Cette phrase un peu énigmatique, mais tout à fait intéressante, montre bien que c'est le signifiant, c'est le symbolique, c'est la parole qui altère le réel. La chose, qu'il fait équivaloir au réel, est quelque chose qui pâtit du signifiant, en créant un écart par rapport à l'idéal. Je crois que ça, c'est des considérations tout à fait cohérentes. Ça se tient en théorie et ça se retrouve aussi en clinique. L'histoire de l'idéal, de la jouissance, du réel et de l'écart. C'est par l'effet de la chose qu'existe un au-delà du principe de plaisir. Finalement, tout comme la gravitation dans l'univers dit à la matière comment bouger et au temps comment s'écouler. C'est la gravitation des objets cosmiques qui crée une déformation de l'espace-temps, qui dit à la matière comment elle va bouger, puisque ça va suivre les lignes géodésiques de l'espace, et comment le temps va s'écouler, puisque le temps est évidemment une dimension corrélée à l'espace. Donc là, on en fait une espèce d'analogie, en disant que la chose crée un effet, et que cet effet-là, conduit ou vise ou tente quelque chose d'un au-delà du principe de plaisir. Et c'est là qu'il introduit l'apologue du vase et du potier, emprunté tout autant à la Bible, à la préhistoire, aux néolithiques, à la fabrication des poteries, et à Heidegger, qui reprend aussi cette histoire du potier. « Le vase introduit le vide et le plein dans un monde réel qui ne connaît rien de tel. » Cette apologue du vase est absolument passionnante, parce que c'est une façon d'introduire du manque dans le réel. Là, on retrouve aussi la question de ce réel ayant pâti du signifiant, comme si le signifiant avait laissé une sorte d'altération, de trace, de sillons creusés dans la patte du réel. Eh bien, là, c'est un petit peu la même chose. L'argile qui a permis de constituer le vase a fabriqué une espèce de vide, de manque, et quand on voit un vase vide, on se dit effectivement qu'il est vide, il manque de quelque chose. Et pourtant, en réalité, d'un point de vue topologique, c'est la même quantité de pâtes, rien n'a été enlevé, rien n'a été rajouté, mais simplement un changement de forme qui nous donne l'apparence imaginaire d'un manque. Dans ce séminaire, Lacan introduit aussi la question du bon, qu'il connecte avec Dieu, du beau et du bien. Mais le beau et le bien conduisent à un surplus qui est nommément le plus de jouir. C'est aussi dans ce séminaire que s'introduit la notion de l'amour courtois comme un paradigme de la sublimation. Tout art est un mode d'organisation par rapport à un vide, une façon d'essayer de cerner la chose. Toute religion est un mode d'organisation pour éviter le vide. Et tout scientisme, je ne dis pas toute science, mais tout scientisme, rejette le vide en visant un savoir absolu. Mais ne nous y trompons pas, l'art ne fait que feindre d'imiter. En représentant quelque chose, il crée autre chose. Le réel en tant que tel demeure proprement inaccessible. Le vide, l'abéance, est aussi abordé sous l'angle de se tailler. Le signifiant se tailler. Et Lacan fait une digression et en même temps des connexions sur le sillon agricole qui ouvre le ventre de la terre. le sillon vulvaire. Comme toute une série d'éléments ou comme la grotte des hommes préhistoriques, des éléments qui mettent en place, tout comme le faisait le vase, qui mettent en place un manque. La religion relie, et c'est d'ailleurs l'étymologie du mot religion, relie les hommes autour de la faute à expier pour ses désirs incestueux et parricides et élève le nom du père comme rempart. Un rempart à la fois protecteur, interdicteur et menaçant. Finalement, ça érige le nom du père en tant que loi, comme l'a été successivement l'animal totémique, puis les dieux des mythologies, et puis le dieu monothéiste. Lacan rappelle que le paradoxe, qu'il appelle le paradoxe de la jouissance, s'énonce également au travers du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce commandement sur lequel Freud s'est déjà arrêté, saisi d'effroi par rapport à ce qu'il y repérait, Lacan le reprend plusieurs fois au cours de ce séminaire et il dit que c'est un commandement cruel parce qu'il n'y a qu'à constater la question de la jouissance et de la pulsion de mort pour se rendre compte que si on inverse par exemple ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il y a de quoi s'en vouloir beaucoup si on se malmène soi-même comme on malmène son prochain et inversement, manifestement, la pulsion de mort qu'on peut abriter en chacun, si c'est comme ceci qu'on aime son prochain, eh bien, comme il le dira un peu plus loin dans le séminaire, ce n'est pas beau à voir. Et le beau vient ici en écho à ce qu'on disait tout à l'heure du bon, du beau et du bien. Justement, la fonction du bien et du beau, on dit que le beau est la splendeur du vrai et c'est parce que le vrai, en réalité, n'est pas beau à voir qu'il en est sa couverture. Le beau et le vrai ont cette connexion qu'un petit peu, pour reprendre aussi le poète Rilke, quand il disait « le beau n'est que le commencement du terrible », on sent bien que ce beau-là est une espèce de couverture ou d'habillage pour quelque chose qui, en réalité, en dessous, n'est pas très beau à voir. C'est la question de la pulsion de mort. Un passage intéressant aussi, c'est quand il parle de la pulsion destructrice qui apparaît, et il dit que vous pouvez repérer cela chez certains analysants, certaines personnes qui viennent parler, certains créateurs, comme ils les appellent, avec des guillemets. Vous pouvez repérer ça, cette pulsion destructrice, quand, au moment où cette pulsion agressive allait émerger, ils vont citer quelque chose de très beau, un verre de poésie, une évocation musicale, un extrait littéraire, ou un extrait de la Bible. Là aussi, on retrouve la question de la couverture du beau par rapport à cette grimace, on pourrait dire, c'est comme une espèce de caricature sous-jacente. En dessous, ce sont des dents acérées et un rire sardonique. Alors, une partie aussi de ce séminaire est consacrée à Antigone. Cette suite de la pièce de Sophocle, dit Proie. Antigone, c'est une autre manière d'approcher l'éthique, dit Lacan. de remettre de la loi dans la tragédie. Il dit que la tragédie a une composante cathartique, c'est-à-dire la purgation des passions. Antigone nous fascine et nous arrête avant de voir l'horreur de la mort dans la vie. Parce que le supplice d'Antigone, c'est la cruauté des humains. C'est cette espèce de deuxième mort, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à mort, et tout en étant... Donc, elle est en mûrée vive et tout en étant vivante, elle est dans une espèce de corridor de la mort. Donc, c'est cette pulsion de mort qui revient encore sous forme d'une jouissance du supplice qui rejoint le fantasme sadien d'une mort qui ne finirait jamais de mourir. C'est-à-dire cette espèce de torture indéfinie qui maintient le supplicié en vie, comme s'il jouait comme ça à faire mourir et à garder, à garder presque intacte. Ce n'est pas loin de la question de la résurrection. C'est pour ça qu'il en parle aussi à un moment dans ce séminaire. C'est-à-dire la résurrection, c'est aimer, aimer à mort, on pourrait dire aimer à croquer, aimer à mort, et ensuite la résurrection qui vient finalement, de manière fantasmatique, effacer la mort elle-même. C'est comme ça que Sade perçoit également la jouissance. Alors, la fin du séminaire est placée sous l'angle de la question peut-on être heureux et encore plus, ou autrement, peut-on rendre l'analysant heureux ? Puisque d'une certaine manière, c'est un peu ça qu'il vient nous demander. Il vient nous demander comment être heureux. Lacan rappelle également à ce moment-là un passage de l'Apocalypse où dans le jugement dernier, on peut lire la métaphore et énoncer ainsi « manger le livre ». Et il dit que finalement, ça c'est une façon d'exprimer l'incorporation du signifiant. qui fait que tout désir est teinté d'absolu et qui finalement ne fait que rater sa cible. Manger le livre, c'est accepter la loi du signifiant d'une certaine façon. Pour Freud, le seul moment de jouissance est là où se produit du fantasme. Fantasmes qui sont en même temps une barrière à la jouissance même. Et pour parler de la fin de l'analyse, je vous lirai le deuxième extrait, page 347, où Lacan, je trouve, illustre très bien, écrit très bien ce que pourrait être pour lui la fin d'une analyse. « Lui, l'analyste, sait que cette question, alors la question du souverain bien, du bonheur, quand on vient nous demander comment être heureux, lui, l'analyste, sait que cette question est une question fermée. Non seulement ce qu'on lui demande, le souverain bien, il ne l'a pas, bien sûr, mais il sait qu'il n'en a pas, qu'il n'y en a pas. Avoir mené à son terme une analyse n'est rien d'autre qu'avoir rencontré cette limite où se pose toute la problématique du désir. C'est une façon d'épuiser la vanité des demandes et des dons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chemin faisant est souvent un chemin long dans l'analyse, on se rend compte que la logique des demandes, des dons, de contre-dons sont vaines. L'analyste ne peut donner que ce qu'il a comme l'analysant, d'ailleurs, c'est-à-dire son désir, à ceci près que chez l'analyste, c'est un désir averti. Averti du fait que l'inconscient existe, qu'il est le siège de désirs, de pulsions, de fantasmes, que c'est une façon finalement d'habiller le manque et que tout ça est soutenu par un réseau de signifiants qui font que finalement le symbolique et les signifiants nous précèdent. Ils ont toujours au moins un temps d'avance et c'est dans cette logique-là qui nous échappe que nous sommes pris. On ne peut pas sortir de cette chaîne de cette chaîne signifiante qui en même temps nous en sert et en même temps nous sert de main courante. Et Lacan dépinglait encore le fourvoiement de toute approche de normalisation psychologisante et moralisante. si vous voulez faire en tant qu'analyste de la psychologie et a fortiori une psychologie normative on est totalement à côté de la plaque en étant du côté du rationnel. une analyse il y a du sens bien sûr qui se repère petit à petit dans des choses qui paraissaient déliées ou absurdes il y a du sens et il y a une partie de non-sens qui procède de la lettre elle-même et qui a des effets et qui a des effets propres qui nous échappent totalement on peut penser par exemple à l'illustration clinique qu'en avait produit Serge Leclerc dans son livre psychanalysé sur le cas Portgelli ça parlera à ceux qui ont travaillé cette question-là la question de la lettre. Alors une fin d'analyse doit-elle être confortable demande Lacan ce serait conserver le mirage d'un miracle d'un miracle de posséder toutes les femmes pour les hommes ou d'avoir un homme idéal pour la femme. La fonction du désir doit rester dans un rapport fondamental avec la mort c'est-à-dire l'un ne peut pas aller sans l'autre parce que la mort se place ici en tant que limite et en tant que castration et justement cet idéal qui est un coup d'arrêt fabrique un écart avec le mouvement désirant qui nous anime c'est-à-dire c'est un petit peu comme si nous visions quelque chose de lointain comme un horizon c'est comme si nous souhaitions absolument atteindre cet horizon tout en sachant qu'il va reculer à mesure que nous avançons vers lui il est inatteignable et pourtant pourtant il nous fait marcher et il revient sur les pas qu'il avait frayés déjà au départ de ce séminaire au sujet de la culpabilité en rappelant que finalement la présence d'un sentiment de culpabilité chez l'humain n'est que le reflet de la haine envers ses ou son créateur de l'avoir fait si faible et insuffisante créature lui-même et le tragi-comique de la vie finalement est le phallus en tant que signifiant de ce qui nous échappe je finirai ce rapide résumé qui vraiment n'est qu'un survol mais qui peut donner des pistes pour les creuser à la fin de ce séminaire il parle de la passion du savoir qui nous pose tellement de problèmes et qui en même temps est un carburant intéressant bien sûr puisque ça nous a permis de faire toute une série d'avancées dans la vie mais cette passion du savoir est actuellement endossée par la science ou en tout cas par une partie de la science et qui s'accompagne d'un certain effondrement de la sagesse je crois que il est assez évident en regardant l'évolution de la société qu'il y a des éléments qui sont présentés comme des avancées de la science et qui sont largement du côté d'une espèce d'excès de quelque chose qui est tout à fait anti-éthique ça me fait penser à la gravure de Durer la mélancolia où toute une série d'éléments de science de sophistication de mesures sont représentés dans ce tableau et cet ange qui est assis se tient la tête et est tout à fait mélancolique parce que ce ne sont pas ces éléments-là de savoir qui vont finalement remplir et répondre à la question de qu'est-ce qu'il en est de son désir et qu'est-ce qui insatisfait le sujet dans sa vie ce ne sont pas toutes ces avancées scientifiques et les réponses d'une science qui prend la demande au pied de la lettre qui vont rendre finalement les gens heureux voilà bonne lecture de séminaire peut-être juste ajouter que le séminaire suivant est celui du transfert au revoir